Cette semaine, la Grande-Bretagne a mené des pourparlers avec la Chine afin de relancer les relations commerciales. Le voyage précédent de la première ministre britannique Theresa May à Nord est apparu difficile. Alors la Chine va-t-elle investir en Grande-Bretagne après le Brexit ? Ce jeudi, Madame May et le chancelier de l'échiquier Philippe Hamond ont mené des négociations avec le premier ministre chinois, Ma Kai, visant à conclure des accords de libre-échange vu que le Brexit se profile à l'horizon. Pour Theresa May, l'arrivée du vice-premier ministre chinois en Grande-Bretagne constitue l'occasion d'améliorer les relations bilatérales après les critiques exprimées par Pékin en juillet à l'encontre du retard dans la mise en fonctionnement de la centrale nucléaire in Clay Point. La première ministre britannique a déclaré « Nous amourçons une nouvelle étape de l'âge d'or des relations entre le Royaume-Uni et la Chine. Je me réjouis des possibilités de stimuler l'essor des échanges et des investissements entre nos deux pays. » La réunion portée sur le commerce, les services financiers, les infrastructures et l'énergie, le gouvernement britannique énumérant des possibilités d'investissement dans le nord de l'Angleterre. Le mois dernier, l'ambassadeur chinois au Royaume-Uni, Liu Xiaoming, a laissé entendre qu'un accord de libre-échange entre les deux pays se dessinait à l'horizon. M. Xiaoming a déclaré « Nous devrions saisir les opportunités quand elles se présentent. » Mme May a donné le commentaire suivant « Je suis convaincu qu'après notre retrait de l'Union européenne, nous construirons une Grande-Bretagne d'une envergure véritablement mondiale et ouverte aux entreprises. » Philippe Hamond a salué les relations existantes entre les deux pays en déclarant « La Chine est la deuxième puissance économique mondiale. Les exportations du Royaume-Uni vers la Chine ont connu une croissance rapide et la Grande-Bretagne accueillent plus d'investissements chinois que tout autre pays européen. » J'espère que les pourparlers avec le vice-premier ministre et sa délégation seront constructifs. Après Theresa May, la délégation chinoise a également rencontré le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, pour discuter des perspectives d'un partenariat stratégique entre le Royaume-Uni et la Chine. Cela conclut la revue de presse dédiée aux relations sino-britanniques. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. A la prochaine !